Si tu charges des crédits fut-ce pas cher et disponible en quelques minutes, je te conseille le site IGVOT. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat en vente. Vidéo d'achat en vente qui aura pour thème la tech 700. Vous savez à quel point j'aime cette technique d'achat en vente. Elle est pour les petits budgets ou pour ceux qui vraiment ne connaissent rien en achat en vente. Et donc qui vont leur permettre d'amexer des crédits très facilement. Je n'ai pas mis à jour la liste de la tech 700. Tout simplement, les prix ne faisaient que chuter depuis que j'avais mis en ligne la dernière fois. C'était le 5 décembre dernier. Tout simplement, les prix n'ont fait que chuter. Là, entre Futmas, entre les TOTI. Là, les prix vont ne faire que remonter au moins jusqu'au upgrade, voire se stabiliser. Et donc la tech 700 sera forcément très intéressante. Et je la mettrai à jour au moins deux fois par semaine. C'est une certitude. Le lien sera dans la description. Ça sera sur mon blog que je mettrai à jour. Et je mettrai juste au-dessous de cette vidéo à chaque fois la liste des transferts. Donc la tech 700, c'est quoi ? C'est simple. En gros, je vous donne une liste de joueurs. Vous voyez, j'ai ma petite liste de joueurs. Hop, la deuxième, elle est là, dans le bon sens. Il suffit juste de garder cette liste. Là, c'est juste la liste BPS. Si vous voulez avoir plus de listes comme j'avais fait les dernières fois, faites-moi péter la barre de like. Si la vidéo dépasse les 1000 likes, je vous partagerai également les autres listes mises à jour pour que vous puissiez faire la tech 700 sur les différents championnats. Et en plus, je rajouterai tous les championnats et pas seulement les championnats qui étaient la dernière fois. Barclays Première Ligue, Bundesliga, Ligue ABBVA, Ligue 1 et Serie A. Je rajouterai tous les championnats comme ça parce qu'il y a des joueurs dans d'autres championnats qui fonctionnent parfaitement en tech 700 également. Et ça permettra, on va dire, de diluer le flux d'abonnés. Quand je donne, par exemple, le top 3 d'achat-revente, vous allez tous sur le même joueur. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Allez, à tout de suite, on se retrouve pour la tech 700. La première chose à faire, c'est de vous mettre en Barclays Première Ligue, en tout cas pour le moment, vous mettre en or et ensuite en enchaire à 700 max. Vous allez sélectionner ensuite les joueurs qui font partie de la liste que je vous aurais donnée. Le lien sera dans la description. Et vous allez pouvoir mettre 700 crédits au maximum pour ces joueurs-là. Ensuite, il suffira juste de prendre la liste et de les revendre au prix indiqué sur la liste en question. C'est-à-dire, s'il y a marqué 150, vous les mettez à 700 plus 150, vous les mettez à 850. Même si vous arrivez à choper le joueur à 600 ou à 650 pour certains, vous les remettez quand même à 850 parce qu'on part toujours du principe que le minimum est 700 et on rajoute. Donc, si c'est 400 qui a indiqué, vous devez remettre le joueur à 1100. Par rapport à des joueurs qui seraient un peu plus chers et qui auraient des prix, par exemple, à 1100 ou à 1200, comme on va le voir dans la vidéo, pour un Ressus Navas, par exemple, n'hésitez pas à les acheter, à monter un tout petit peu les enchères et de les acheter à 750, 800 ou 850 pour pouvoir les remettre en vente à 1100 ou 1200 derrière. Ce n'est pas un problème. Je vous conseille également de ne pas sélectionner trop de fois le même joueur. C'est-à-dire, vous allez voir dans la vidéo, certaines fois, je vais choper un joueur, deux joueurs, mais je ne vais pas essayer d'en choper trop du même joueur, tout simplement, parce que si celui-là ne fonctionne pas pendant un temps, vous allez vous retrouver avec 4, 5, 6 fois le même joueur et qui va saturer un peu votre liste de transfert. Ensuite, autre chose qui est importante, c'est d'essayer de trouver les joueurs, par exemple, qui ont des changements de poste. Vous allez voir dans la vidéo, un Gradel qui est AVG, donc il va se revendre très facilement. Un joueur qui va être passé de MC à MDC pour un Felaimi, qu'on va voir également dans la vidéo. Tous ces petits changements de poste permettent de gagner des crédits encore plus facilement. Ce que je vous conseille, c'est que s'il y a un changement de poste, à part un changement de poste MOC-MC ou MDC-MC, ou MDAD, de rajouter à peu près 200 crédits pour un changement de poste, ce qui vous permettra de les revendre très facilement. Après, vous pouvez très bien aller voir dans le marché des transferts s'ils se revendent mieux ou pas. Comme ça, ça nous permettra toujours de pouvoir le revendre assez facilement au bon prix, exactement. Là, le but de la liste est de vous dire vraiment des sommes de prix, c'est pour les novices qui pourraient leur permettre de débuter. Autre chose, s'il a plus de 10 contrats, vous rajoutez 100 crédits. S'il a plus de 20 contrats, 200 crédits, 30 contrats, 300 crédits, et ainsi de suite. S'il a un style, à part si c'est home, catalyseur et chasseur, évidemment, vous allez les remettre en vente à 200 crédits de plus avec un style. Comme ça, ça nous permettra également d'emmagasiner pas mal de crédits. Si c'est un style chasseur, ombre ou catalyseur, je vous laisse regarder quand même les prix qui sont pour ces cartes-là dans le marché des transferts pour vraiment vous adapter. Ombre, c'est en général entre 1000 et 1200, catalyseur entre 500 et 700, et chasseur, c'est à peu près entre 2000 et 2005 à l'heure actuelle. Mais les prix vont augmenter, donc forcément ces prix-là pourraient évoluer. Vous voyez que ça s'achète vraiment très facilement, les joueurs, il n'y a aucune difficulté. J'ai fait ça à peu près pour remplir ma liste de transfert de 90 joueurs. Il m'a fallu à peu près 35 minutes de gameplay. Là, si je regarde, oui, c'est ça, 35 minutes de gameplay. Parce que là, j'ai accéléré x400 pour pouvoir avoir une vidéo assez courte. Et vous allez voir qu'au niveau de la revente, c'est pareil. Dès la première relance, on a réussi à revendre plus d'une quarantaine de joueurs. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. En sachant que ces 40 joueurs qu'on a revendus, en moyenne, on a fait entre 250 et 300 crédits de bénéfice dessus. Ce qui nous permet quand même de faire entre 10 000 et 15 000 crédits de l'heure sans aucune difficulté. Sans oublier que dans la vidéo, vous avez peut-être vu, il y a du Hurricane, par exemple, qu'on a chopé à 94 contrats. Et donc forcément, ce type de joueurs-là, on va pouvoir les revendre à 1 000, 1 500 crédits au-dessus. Et vous allez pouvoir voir également d'autres joueurs que vous allez pouvoir vendre au-dessus. Des Roi de Matas, là dans la vidéo, malheureusement, je n'en ai pas eu. Mais sur mon compte secondaire, j'avais déjà réussi à choper des Roi de Matas à 750 crédits exactement. Et donc, c'est vraiment très facile de les revendre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un maximum de like sur la vidéo si vous voulez l'intégralité des joueurs. Et pour tous les championnats, comme ça, ça permettra vraiment de diluer le flux d'abonnés qui irait sur tel ou tel joueur. Là, je sais que sur la Barclays Première Ligue, vous allez être nombreux à vous mettre dessus. Ce matin, je pense que j'étais quasiment le seul à le faire. C'était vraiment d'une facilité aberrante. Donc, n'hésitez pas à la faire, même si vous êtes nombreux à vous mettre dessus, ça va quand même fonctionner. Mais je vous conseille de ne pas remonter à plus de 5 minutes. En général, c'est ce que je fais. Je remontais jusqu'à 5 minutes. Je ne voulais pas montrer dans la vidéo. Je remonte jusqu'à 5 minutes. Et ensuite, je reviens pour mettre en vente ce que j'ai attrapé. Et chaque heure, à chaque fois, j'enlève ce que j'ai vendu et je vais remettre en vente. Je vais aller rechercher seulement les manquants. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis, faites-moi exploser la barre de like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'espère que ce concept-là, avec un peu plus de vidéos, vous aura plu. C'était Robert87000. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501